Vous êtes sur le point de découvrir une opportunité unique et inédite au Canada. Oui, je parle bien d'un programme spécialement conçu pour les francophones hors Québec qui pourrait complètement bouleverser votre avenir d'immigrant. Imaginez un programme où vous êtes éligible à la résidence permanente avant même d'avoir posé un pied au Canada. Et tout cela en parlant simplement français. Ça a l'air trop beau pour être vrai? Eh bien, attendez de découvrir les détails de cette vidéo car ce programme va véritablement changer la donne pour vous. Je vous l'avais dit, les portes de l'immigration au Canada ne sont jamais vraiment fermées. À ceux qui pensaient que l'immigration francophone était terminée, surprise! Voici la preuve vivante que le Canada continue de miser sur la diversité et la francophonie avec un programme exclusif pour les francophones hors Québec. Vous voulez en savoir plus? Vous êtes au bon endroit. Alors, restez bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Et d'ailleurs, pensez à vous abonner dès maintenant pour ne rien louper des prochaines vidéos sur ce genre de programme qui peut littéralement changer votre vie. Question du jour. Savez-vous combien de temps il faut résider au Canada avant de pouvoir demander la citoyenneté? S. A. 3 ans. B. 5 ans. C. 7 ans. Répondez en commentaire. Et je vous donnerai la réponse à la fin de la vidéo. Alors, revenons à notre fameux programme. Ce n'est pas n'importe quel programme. C'est la grande nouvelle que les francophones attendaient depuis longtemps. Le gouvernement canadien, dans son infinie sagesse, ou dans un excès de caféine, qui sait, a lancé ce programme pour faciliter l'immigration des francophones hors Québec. L'objectif? Dynamiser les communautés francophones dans des régions où le français est moins parlé. Eh oui, vous pouvez désormais immigrer au Canada, vivre dans des provinces comme l'Ontario, le Nouveau-Brunswick ou même l'Alberta, tout en étant éligible à la résidence permanente dès que vous commencez vos études. C'est un peu comme commander un dessert avant même d'avoir fini l'entrée. Petite anecdote. Saviez-vous que le Canada est le deuxième plus grand pays francophone au monde après la France? Non, je ne plaisante pas. Même si la majorité des francophones vivent au Québec, il existe des communautés francophones partout dans le pays. Des prairies canadiennes jusqu'aux côtes de la Colombie-Britannique. C'est dans ces régions qu'on veut vous voir. Ce programme cible spécifiquement les étudiants francophones, désireux de poursuivre leurs études dans des établissements canadiens situés en dehors du Québec. Le principe est simple. Vous choisissez une institution parmi la liste de celles qui participent au programme, vous obtenez votre admission et vous voilà déjà éligible pour la résidence permanente. Pas besoin de passer par la case « travail d'abord », vous pouvez tout simplement étudier et, à la fin de vos études, déposer votre demande de résidence permanente. On vous donne littéralement le tapis rouge dès le début. Les avantages de ce programme sont énormes, mais il y a évidemment quelques conditions à respecter. Il faut d'abord être accepté dans un établissement d'enseignement canadien participant au programme. Ce n'est pas non plus une fête où on entre sans invitation. Parmi ces établissements, on retrouve des noms connus comme le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, l'Université de Moncton ou encore l'Université d'Alberta. Et oui, chaque province met sa petite touche locale pour accueillir les francophones. Le tout est bien sûr d'avoir un bon niveau de français, car c'est un peu le point central de ce programme. Ensuite, parlons d'argent, le nerf de la guerre. Comme toujours avec l'immigration au Canada, vous devez prouver que vous avez assez de ressources pour subvenir à vos besoins pendant vos études. Les frais varient en fonction des provinces et des établissements. Par exemple, au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, il vous faudra justifier de 17 600 dollars pour couvrir vos frais de subsistance. À l'Université d'Alberta, accrochez-vous bien. C'est 20 600 dollars. Donc oui, c'est un investissement. Mais les retours sur investissement sont énormes quand on sait que vous pouvez finir avec un statut de résident permanent. Bon à savoir. En tant que résident permanent, vous avez accès à presque tous les mêmes droits que les citoyens canadiens, sauf le droit de vote. Mais bon, qui a envie de se mêler de politique après tout? Vous pourrez quand même bénéficier de soins de santé gratuits et d'une éducation publique de qualité pour vos enfants. Ce qui n'est pas rien. Et voici pourquoi tout le monde en parle en ce moment. Ce programme ne concerne pas seulement les étudiants. Il est également ouvert aux travailleurs qualifiés francophones. Imaginez, vous travaillez déjà à l'étranger, mais vous rêvez du Canada. Et en plus de ça, vous parlez français? Ce programme vous donne un chemin rapide vers la résidence permanente. Surtout si vous travaillez dans des secteurs clés, comme l'éducation, la santé ou encore les technologies de l'information. Vous avez un job dans ces domaines? Félicitations! Le Canada vous déroule le tapis rouge. L'une des erreurs fatales que tout le monde commet, c'est de croire qu'une fois accepté dans ce programme, tout est joué. Faux! Ce n'est que le début de l'aventure. Vous devez encore maintenir vos études en règle, obtenir votre diplôme et remplir les critères pour faire votre demande de résidence permanente. Mais ne vous inquiétez pas, tout ça est très faisable, surtout avec un peu d'organisation. Si vous suivez bien le processus, le Canada vous attend les bras ouverts. Alors, qu'attendez-vous? Ce programme pour les francophones hors Québec est une véritable aubaine. Si vous avez toujours rêvé de vivre au Canada, c'est peut-être votre meilleure chance. Allez-y, faites votre demande, explorez les différentes institutions participantes et surtout, ne manquez pas cette opportunité. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez ce programme et quelles institutions vous intéressent le plus. Réponse à la question du jour. Pour devenir citoyen canadien, vous devez résider au Canada pendant au moins trois ans en tant que résident permanent. Donc la bonne réponse était A. C'est tout pour aujourd'hui et encore une fois, abonnez-vous si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos. On parle de voyage, d'immigration et de toutes les opportunités incroyables que le Canada a à offrir. À très bientôt sur Voyager et réussir.